Bonjour, amoureux d'histoire, d'armes, de collection et surtout de tir, les arc-busiers du pays d'Ancenis accueillent chaque année les passionnés de tir à l'arme ancienne. Une centaine de tireurs rassemblés le temps d'un week-end au stand de l'Aubinière à Ancenis pour tirer mais aussi pour échanger sur ces armes datant pour certaines du XVIe siècle. Nous appelons ça le rassemblement de la Duchesse Anne. Alors, uniquement les armes anciennes, toutes les armes à poudre noire et ça rassemble les collectionneurs de pratiquement toute la France qui viennent là. Les plus loin, Toulouse, on a des gens de Toulouse, la région parisienne, beaucoup de Parisiens aussi et puis surtout la Bretagne. Les Bretons sont très 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 forts là-dessus et puis en plus ils adorent beaucoup les armes anciennes. Alors, en plus ils sont très érudits. Au niveau de l'histoire des armes anciennes et tout, on a quelques anciens là qui travaillaient à l'arsenal de Brest et ils sont forts les gars. Les anciens de la marine, ils connaissent plein de choses quoi. Et puis là encore, on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à la poudre noire parce que d'abord ça ne coûte pas cher. C'est en septième catégorie donc c'est libre. Et puis il n'y a pas de contraintes, enfin beaucoup moins de contraintes qu'avec des armes modernes. Puis c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça nécessite beaucoup de travail. Moi quand je suis rentré au club, nous étions 55-60 tireurs. Et 25 ans après, on se retrouve avec 260 tireurs. Alors, il y a quand même un phénomène qui est assez paradoxal. C'est que depuis la suppression du service militaire, nous n'avons jamais eu autant de jeunes à venir s'intéresser au tir et à faire des formations. Et alors maintenant en plus, on a des jeunes filles et des jeunes femmes qui s'y intéressent. Et qui en plus rentrent dans les réserves civiles pour faire du maintien de l'ordre, soit sur les aéroports comme Marseille, Roissy ou autres, tous les ans. Et nous, on les encadre pour faire le tir. Comme Nantes n'a plus de stand de tir militaire, ils viennent en ce nid. On fait des formations de tir pour les jeunes. Et sur ces jeunes qui sont venus s'entraîner, vous en avez des fois 30% qui reviennent après. Elles prennent une licence et après, elles font la formation. Du fait de la particularité dans ce nid, que l'on tire à 200 mètres, on a à peu près 50 tireurs qui font partie des autres clubs, qui de Porny, qui de Nantes, qui de la Vendée. Puisque nous, en ce nid, nous avons des tireurs qui viennent du Mans. Le Mans en ce nid. Après Le Mans, ils vont plutôt après sur Chinon ou Versailles. Mais nous, nous avons Le Mans, toute la Roche-sur-Yon. La Mayenne, on descend même au-delà de la Mayenne. Et on va jusqu'à Havane en remontant sur la mer. Bon, il y a des points, c'est sûr, il faut que le meilleur gagne. Mais l'esprit de l'arme ancienne, ce sont des gens qui aiment l'histoire, qui aiment la collection et qui aiment faire du tir. Alors quand ils arrivent ici, chacun échange ses propos, les dernières trouvailles, ou comment tu pourrais améliorer ceci et améliorer ça. On en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. On n'aura pas assez d'une vie pour être bon. Et pour être bon, il vous faut déjà rejoindre l'un des 14 clubs du département affilié à la Fédération Française de Tir. Sous-titrage Société Radio-Canada